Bon, nous sommes en live avec Madame Imani et Dalila Daniel Auteure de Zahir et Théophile Pas de pitié pour les nègres Voilà, voici l'ouvrage Zahir et Théophile Elle est aussi l'auteure du livre Pour enfants Contes et chansons de Tati Doudou Voilà Comment se porte Zahir et Théophile Depuis votre dernier passage Il y a huit mois Je crois que Zahir et Théophile Continue d'étonner son monde De surprendre D'informer Et de susciter l'intérêt Des lecteurs dans le monde entier C'est une surprise pour moi Parce que vous savez quand on écrit un livre On espère toujours qu'il soit lu Du plus grand nombre Et quand ça arrive On ne peut que se réjouir Et c'est le cas pour Zahir et Théophile Pas de pitié pour les nègres Ce livre Que j'ai écrit vraiment sans prétention Et qui Voilà, qui fait le tour du monde Qui revient sous toutes sortes de formes Dans tous mes voyages Je rencontre quelqu'un Quelqu'un qui a lu Zahir et Théophile Et ça me touche beaucoup Donc Zahir et Théophile va bien Très bien même Vous aviez promis une suite Où en est ce projet ? Alors je vais vous donner un scoop La suite arrive La suite arrive Si l'univers le permet Je pense que Avant la fin de l'année Nous allons avoir la suite De ce roman En retrouvant les principaux personnages Et nous allons découvrir encore des choses Encore plus stupéfiantes Que celles qui sont révélées Dans le premier tome Parce que Ce qui s'est passé aux Antilles En 1848 J'ai coutume de dire Et je l'affirme Que l'abolition de l'esclavage Est la plus grande fumisterie De l'histoire de France Et ce deuxième tome Va en apporter Toutes les preuves Donc Je suis en train de travailler Ardemment dessus Mais là encore L'histoire est tellement dure Et elle est tellement Choquante Que j'ai besoin de temps J'ai eu besoin de temps Et j'ai encore besoin de temps Pour me remettre De De tout ce que je découvre Autour de cette abolition Qui rappelons-le Ne fut jamais une libération Et c'est autour de ça Que va tourner Le deuxième tome De Zahiri Théophile Dont je dévoilerai le titre Sous peu Et où peut-on vous trouver ? On peut me retrouver Sur mon site internet Imani.net Sur ma page Facebook Imani et Dalila Daniel Zahiri Théophile Il y a la page Zahiri Théophile Sur laquelle on peut également M'envoyer un message Des messages Voilà Je pense que c'est déjà Trois portes d'entrée Je suis très réactive Sur la page Zahiri Théophile Donc dès que je reçois un message En général Je réponds assez vite Un peu moins sur la mienne Bien que je le sois aussi Mais comme je reçois beaucoup de messages Donc des fois je prends mon temps Pour tout lire Ça peut prendre du temps Avant que je ne réponde Mais je réponds J'essaie de répondre toujours Aux sollicitations qui me sont faites Aux demandes qui me sont faites Aux contacts qui me sont proposés Tout à l'heure Vous avez dit que Vous avez dit que L'abolition de l'esclavage En France Était la plus grande fumisterie De l'histoire de France De l'histoire de France Oui J'aimerais savoir Est-ce que vous considérez Par exemple 10 mai comme Jour où on peut célébrer Cette abolition Alors Personnellement pour moi L'abolition de l'esclavage C'est le 22 mai Relatif au 22 mai 1848 Parce que je suis martiniquaise Pour d'autres Ça va être d'autres dates Pour les Guadeloupéens C'est une autre date Pour les Guyanais Pour les Réunionnais Le 10 mai C'est un consensus Qui s'est fait autour du 10 mai Personnellement Je ne me sens pas très Impliquée Par Par ces célébrations Du 10 mai Surtout quand je vois L'absence De descendants d'esclaves Dans les cérémonies De commémoration Autour du président De la république Je ne ressens pas du tout Pour moi L'intérêt De suivre ces manifestations Qui sont Qui ne semblent pas S'adresser à moi En fait Puisqu'il y a Très peu De descendants De personnes Qui sont concernées Par cette histoire Qui sont invitées A y participer Et je ne me reconnais pas Dans les personnes Qui entourent le président Donc Alors j'ai beaucoup de respect Pour ceux qui croient Sincèrement Que cette date Représente quelque chose Pour eux Parce que Je fais la différence Entre Ce que moi je ressens Par rapport Aux différents prismes Que j'utilise Pour juger les choses Et puis Ce que pensent Des gens Qui sont sincères Dans leur démarche Et qui ne voient pas A mal Donc je ne condamne Absolument pas Ceux qui considèrent Que le 10 mai Doit être célébré Que c'est leur jour Et tout Personnellement Pour moi L'abolition C'est le jour Où les esclaves Dans les Antilles Notamment Puisque je suis Antillaise Ont Brisé leur chaîne Eux-mêmes Et Pour l'instant Compte tenu De la manière Dont les choses se passent Je m'arrête A la célébration De ces jours-là En particulier Ok Sachant aussi Que vous avez écrit Un livre Votre livre Zayi Théophile Ça a fait On me le dit Un grand buzz Un grand buzz Voilà Parce que Je me souviens Je me souviens A l'époque De Taméri Tout le monde En demandait Tout le monde Demandait ce livre Ça a connu Un grand succès Mais concernant Et vous Donc On peut dire Que vous avez choisi De parler sur l'esclavage Mais que répondez-vous Par exemple Aux gens qui pensent Qu'il faut tourner la page Et arrêter de parler De l'esclavage Et voilà Il faut tourner la page Et aujourd'hui On est dans une sorte De mondialisme D'universalisme De culture Dans une sorte De village planétaire Donc il faudra oublier Cette histoire Et passer à autre chose Qu'est-ce que vous répondez A ces gens-là ? Je leur dis Qu'ils tournent la page Et qu'ils passent A autre chose Mais qu'ils ne me demandent Pas de le faire Parce que moi Je considère L'histoire Quel peuple Sur la planète A tourné la page Et ne s'occupe plus De son histoire Y a-t-il Un pays Dans ce monde Où on ne parle plus De l'histoire Parce que c'est plus la peine Parce qu'il faut aller de l'avant Parce qu'on me le montre Ce pays Il me semble Que si On enseigne l'histoire Tous les peuples Enseignent l'histoire A leurs enfants Du co-préparatoire Jusqu'à l'université C'est que l'on considère Que l'histoire Est Un des éléments fondateurs D'un individu D'un peuple D'un pays D'une nation Par conséquent Me demander De Ne pas m'intéresser A mon histoire Qui est tabou Qui est à peine A peine effleuré Parce que ce que je découvre Dans cette histoire Ce que je découvre Aujourd'hui Je ne l'ai pas appris A l'école Ce que je Je montre Dans un héritéophile Je ne l'ai pas appris A l'école Et Je sais que Il y a encore Tellement de choses A découvrir Sur cette histoire Il y a tellement de choses A Apprendre De nous-mêmes Sur nous-mêmes Que je ne vois pas Au nom de quoi Quelqu'un viendra me dire De ne pas m'intéresser A mon histoire Donc Je comprends Que cela n'intéresse Pas certains Et je le respecte Donc Je les laisse Vaquer A leurs occupations Regarder Leur télé Novellas Faire leurs fêtes Ou lire le roman photo C'est grand bien leur face Mais Qu'on ne me dise pas Il faut finir avec ça Il ne faut plus parler De l'esclavage J'ai trouvé des gens Pour me dire ça Arrêtez de parler De l'esclavage Ça me fait rire Parce que si j'arrête De parler de l'esclavage Ça veut dire que Je sais tout De l'esclavage Je découvre Chaque fois que j'ouvre Un registre Dans les archives Je découvre une chose Qui me stupéfie Donc je ne vais pas arrêter Je ne fais que commencer On ne fait que commencer Parce que ce qui sera révélé Dans le tome 2 De Zahir et Théophile Je pense que Les gens n'en reviendront pas Parce que moi Je n'en suis pas revenue Et jusqu'à maintenant Je n'en reviens pas Tous ces mystères Seront dévoilés Mis à jour Et il le faut Il le faut Parce qu'il faut Bien que nous comprenions Pourquoi on est Ce qu'on est aujourd'hui Et pour ça Il faut qu'on aille chercher Ce qui s'est passé Par le passé Qui a fait que nous sommes Ce peuple que nous sommes aujourd'hui C'est notre droit L'histoire est un droit Vous savez que Il y a eu l'abolition De l'esclavage En Martinique Le 22 mai Je vous le disais tout à l'heure Et bien Dès le 23 mai Le gouverneur Rostolan Qui a décrété Cette abolition Le couteau Le coute-là Dans les reins Faisait placarder Sur les murs Des communes Un édit Enfin Un décret Une déclaration Disant Maintenant Il faut oublier Il faut oublier Allons finir avec ça Dès le 23 mai 1848 On me demande d'oublier On me demande d'oublier Quelque chose Que je ne connais pas Comment je peux oublier Quelque chose Que je ne connais pas Je ne peux pas oublier Quelque chose Que je ne connais pas Et je dénie à quiconque Le droit et la possibilité De me dire De ne pas évoquer mon histoire De ne pas parler de mon histoire Je refuse catégoriquement l'idée Que pour faire plaisir à des gens Que cela n'intéresse pas Que je ne m'y intéresse pas moi-même L'histoire est un droit Tout homme a le droit De connaître son histoire Donc mon histoire Est aussi valable Qu'une autre histoire Et elle m'intéresse Donc je ne demande à personne De s'y intéresser Mais j'interdis quiconque De me dire De ne pas m'y intéresser Et là je suis Je serai radicale Là j'essaie de vous dire ça Avec élégance Parce que je crois que Quand on s'adresse aux gens Il vaut mieux être élégant Et il vaut mieux être gentil Mais je refuse Que qui que ce soit Vienne me dire Il faut finir avec ça Aller de l'avant Aller de l'avant Messieurs dames Si vous voulez aller de l'avant Sans savoir ni qui vous êtes Ni d'où vous venez Ni pourquoi vous êtes comme vous êtes C'est très bien Ça vous regarde Mais de grâce N'exigez pas de moi Que je puisse être cet être Qui n'a pas d'ancêtre Pas de passé Pas d'histoire Non Je refuse Mon histoire c'est mon patrimoine Mon histoire c'est mon droit Mon histoire c'est mon dû Et je n'autorise personne à me dire Qu'il faut que j'y renonce J'aimerais savoir Quel est l'objectif Dans cette histoire Quel est l'objectif visé en fait Objectif de l'histoire Oui objectif visé Le fait que vous avez écrit Il y a le tome 1 Il y a le tome 2 qui arrive Oui je veux que les Martiniquais Sachent ce qui s'est passé Parce qu'on ne sait rien du tout Je veux que les Martiniquais Sachent Voilà Voilà ce qui s'est passé En 1838 Qui fait qu'en 1848 Le piège s'est refermé Sur nos ancêtres Et qui fait qu'en 2019 Nous sommes encore En quelque part Dans des chaînes Dont on a décidé Qu'on a décidé de sceller 10 ans avant l'abolition Je veux que ce que j'ai découvert Que tout le monde le sache Que tout le monde comprenne Cette mascarade Que tout le monde réalise Dans quoi on est Et parce que la vérité C'est la vérité Qui permet d'être D'être fort D'être Parce que en fait C'est quoi la vérité La vérité c'est quoi La vérité après vous pouvez choisir En toute connaissance de cause Celui qui connait la vérité Puis qui dit après Bon ok je sais ça Mais je préfère faire ça C'est son droit Mais au moins il sait De quoi il est parti Il sait de quoi il est question Il choisit de ne pas s'en occuper Mais quelqu'un Qui ne connait pas la vérité Ne peut pas choisir Il faut que chaque Martinique Aie le choix De savoir s'il oublie Ou s'il s'intéresse A son histoire Et qu'on ne lui impose Pas l'oubli Comme étant une obligation Qu'il a Parce que cette histoire Est tellement difficile A assumer Tellement difficile A gérer Tellement difficile A comprendre Qu'on préfère L'effacer comme un chiffre Sur un tableau Non Encore une fois L'histoire C'est un élément Un fondement Qui permet de fonder Un homme Qui permet de le mettre Debout dans ce monde De lui dire Qui il est D'où il vient Et je crois Qu'en sachant D'où on vient On sait mieux Où on va Ça me semble évident On voit Que Oui ça me touche Tati parle avec beaucoup Ça me touche Avec beaucoup d'émotions Oui parce que Vous comprenez Je ne sais pas moi Quand je regarde Les chaînes de télévision Toute la journée On me parle de l'histoire Des autres Ça ne gêne personne Toute la journée On me parle De l'histoire De l'humanité Depuis le début Jusqu'à nos jours Ça ne dérange personne On me parle De la Shoah Toute la journée Ça ne dérange personne On me parle Des guerres De la première guerre mondiale De la deuxième On me parle De 1789 On me parle De Saint Louis On me parle De Jésus Christ Ça ne dérange personne Et moi Je veux parler De mon histoire Et de l'histoire De ma communauté Il faut qu'il y ait Une levée de bouclier Pour me dire Non, non, non Je refuse Mon histoire Est aussi valable Que n'importe quelle histoire De peuple de ce monde Et je ne vois pas Pourquoi nous serions Le seul peuple au monde A devoir renoncer A évoquer notre histoire Je trouve que c'est une injustice C'est injurieux C'est insultant De me demander De ne pas parler De mon histoire Et comme je l'ai dit Et que je le répète C'est comment c'est M'en commencé Voilà J'ai commencé Parce que ce que je dis Découvre mérite vraiment Qu'on s'y intéresse Ça mérite qu'on s'y arrête Qu'on s'interroge Qu'on en discute C'est un droit L'histoire C'est un droit Je ne vois pas Pourquoi je vais me priver De ce droit Excusez-moi Je suis un peu Passionnée Mais c'est ça mon carburant La passion Et qu'est-ce que vous pensez Par exemple Des réparations Les réparations Les réparations Les réparations sont indispensables Vous y êtes attaché alors Bien sûr Bien sûr Si vous saviez Ce que nous avions vécu Et ce que nous avions souffert Vous trouveriez comme moi Indécent Qu'on puisse nous dire Comme on nous l'a dit En mai 1848 Allez passe l'éponge Et oublie Ça n'est pas Ça n'est pas acceptable Lorsqu'on nous On nous explique Que tel crime est réparé De toutes les manières possibles Que tel crime est réparé De toutes les manières possibles Et que ce crime là Ce n'est pas la peine De parler de réparation C'est une insulte A notre intelligence C'est une insulte A nos ancêtres C'est une injustice supplémentaire Et ça je ne peux pas Accepter ça Donc je pars du principe Que n'ayant pas de paix Sans justice Il est très difficile De vivre en paix Dans une situation Si injuste Par conséquent Je continuerai de me battre D'abord pour la justice Et la justice Passe par des réparations Bon ça serait long De discuter De toutes les formes Que la réparation peut prendre Mais c'est déjà La reconnaissance véritable Du crime Dont nos ancêtres Ont été victimes Dont les descendants De ces gens là Sont encore victimes Et la réparation N'est pas que financière Je vous donne un exemple J'ai fait mon retour en Afrique Bon On m'a donné On m'a demandé De payer deux billets d'avion Alors que quatre heures Me séparent de Dakar J'ai dû payer Huit mille kilomètres D'un côté Cinq mille kilomètres De l'autre Et on m'a donné droit A une valise De 23 kilos Voilà On m'a dit Voilà tout ce que vous pouvez Emmener avec vous Je ne trouve pas ça juste Si je veux m'installer En Afrique Je devrais pouvoir partir En Afrique Avec toutes mes affaires Je devrais avoir Je devrais avoir un conteneur A ma disposition Dans lequel on prendrait Toutes mes affaires A Fort-de-France Et on me les mettrait Là où je veux A Dakar Ou à Ouida Ou à Abidjan Ou à l'endroit Que j'aurais choisi Et qui accepterait De me recevoir Voilà ce que j'appelle La réparation La réparation Est dans nos têtes aussi Savoir déjà exactement Qui on est Connaître notre histoire Il faudrait une armée De psychologues Pour pouvoir aider les gens A retrouver l'entière Maîtrise De leur De leur pensée Et de leur intelligence Bref La réparation C'est pas seulement Ah oui ça va coûter Et à qui on va donner C'est pas ça seulement Parce que les réparations financières Sont tout aussi nécessaires Et acceptables J'aimerais que vous Que vous lancez un message Au peuple africain Les afro-caribéens Ouais Alors Si il y a Parmi Notre auditoire Notre public Des africains Qui Regardent ce Document Il faut qu'ils comprennent Et qu'ils sachent Que Nous les antillais Nous avons été dressés Et éduqués A haïr l'Afrique Nous avons Nous avons été dressés Et éduqués A considérer L'Africain Surtout S'il est très foncé De peau Comme Infréquentable Depuis le ventre De nos moments On nous explique Que plus on est clair De peau Mieux On est Et plus on est beau Et il faut que vous compreniez Que cette politique Qui est appliquée Depuis Le 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 siècle même apporter des fruits. Donc il y a des Antillais qui se regardent dans la glace et qui se voient blanc. Ce n'est pas de leur faute. Il faut que vous compreniez que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, vous allez voir que tout a été mis en place pour que ce desservelage produise ce fruit. Parce qu'il n'est pas question qu'on unisse les Africains et leurs descendants en diaspora. Peut-être serions-nous trop forts. Peut-être... Bon, je ne sais pas, mais ce que je peux dire c'est qu'il y a parmi nous des gens qui considèrent que l'Afrique est la terre-mer, qui considèrent les Africains comme des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tontons, des tata, des moments. Et nous devons absolument trouver le moyen de rebâtir et de bâtir un véritable pont qui saura faire fi de toute l'éducation que nous avons reçue de Paris et de l'Atlantique pour faire de nous un seul peuple. Et nous sommes la chance de l'Afrique. Je le répète, tous les Africains disséminés partout en diaspora, c'est l'Afrique. Donc c'est difficile de se priver de cette force. Il ne faut pas que les Africains qu'on a enfermés dans des ghettos qu'on a appelés Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, etc., se sentent appartenir uniquement à cet univers colonial. Il faut qu'ils sachent qu'ils appartiennent à des peuples, que ces peuples se sont disséminés et que les enfants de ces peuples-là reviennent aujourd'hui. Ils reviennent en pensée et de plus en plus en action. Donc, soyez prêts à les accueillir du mieux que vous pourrez. Nous, sur le terrain en diaspora, on essaie de faire de notre mieux pour faire comprendre à tous ceux qui en ont la capacité, il faut bien le dire, que nous sommes frères et notre fraternité, c'est une chance pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse saisir et dont il faut qu'elle puisse profiter. Tout ce que nous avons créé en diaspora appartient à l'Afrique. Nos costumes, nos danses, nos chants, nos instruments de musique, nos recettes de cuisine, tout ce qui culturellement a été créé en diaspora doit revenir à l'Afrique. Mais il faut que l'Afrique le veuille, il faut que l'Afrique le réclame, exactement comme on réclame l'obélisque, qu'on réclame son retour en Égypte. Il faut réclamer aussi le produit de l'intelligence et du génie créateur africain qui s'est démené, démerdé pour pouvoir survivre dans les conditions de vie les plus inhumaines qui soient.